Générique ... Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mardi 28 février. Générique La deuxième réunion de l'appel du Sahel prend fin à Alger avec la promulgation d'un communiqué final appelant à élaborer un plan d'action exhaustif de lutte contre l'extrémisme violent. Générique Programmer des élections en Libye, cette annonce survenue hier du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, qui décide de la création d'un groupe directeur de haut niveau, comprenant toutes les parties prenantes. Générique Et dans le conflit russo-occidental, Moscou accuse les Etats-Unis de préparer une attaque aux armes chimiques sous fausse bannière en Ukraine. Générique Générique Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmajid Tebboune préside ce mardi au Palais des Nations, à Alger, la cérémonie d'ouverture des Assises Nationales de l'Agriculture, placée sous le slogan Agriculture, sécurité alimentaire durable. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement et des cadres du secteur agricole. Ces assises constituent l'occasion pour mettre en avant les performances significatives réalisées ces dernières années par le secteur et qui ont valu à l'Algérie de se classer première en Afrique en matière de sécurité alimentaire. Et la coopération algéro-russe à l'honneur également à Alger avec cette audience accordée hier par le président algérien Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patroutchev, ce dernier, a entamé hier une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie a également été reçu à Alger par le général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne. Et deux parties ont abordé l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmajid Tebboune a octroyé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, en vertu d'un décret présidentiel. Nommé archevêque d'Alger en décembre 2021, Jean-Paul Vesco était auparavant évêque d'Oran. Je vous en parlais en titre, les travaux de la deuxième réunion de l'appel du Sahel en prix fin à Alger hier avec la promulgation d'un communiqué final appelant à élaborer un plan d'action exhaustif de lutte contre l'extrémisme violent avec la participation des structures centrales et locales, des institutions religieuses, des médias et de la société civile. Pour les participants, il y a une réelle opportunité à saisir. C'est une occasion qu'il faut saisir pour écrire peut-être une nouvelle page de l'histoire du Sahel après dix ans de terrorisme. Je pense que l'Algérie a vécu la même chose, les années noires, ils ont trouvé une solution à l'Algérienne. Donc pourquoi pas importer la même expérience au Sahel ? Moi je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir pour les Sahéliens. Le président du conseil régional d'Agadez qui n'a pas manqué de saluer la décision de l'Algérie de débloquer la somme d'un milliard de dollars pour contribuer au développement des pays africains, notamment ceux du Sahel. Bon, moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Déjà en tant que pays frère et voisin du Sahel, sahéliens, africains, qu'il y ait des pays africains qui viennent en appui à ses voisins, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas au niveau de l'Afrique. C'est par là que nous pouvons aller vers nos indépendances économiques en Afrique. Pour sa part, le président de la commission de la défense et de la sécurité et de la protection civile également du Conseil national de transition en Mali a mis en avant ce soutien apporté par l'Algérie au pays du continent et au Mali en particulier. Nous sommes maintenant en situation de crise et ces dons qui viennent vont nous permettre d'amorcer le retour à la paix et très rapidement. Donc l'ouverture des écoles, la construction d'hôpitaux, tout cela contribue au développement de notre environnement immédiat. Tous les africains ne sont pas africains. Il y en a qui n'appartiennent pas à l'Afrique. Leur mental appartient à d'autres. C'est ça qui fait que ce combat que le président algérien veut entamer nécessite que les vrais africains le suivent. Nous, nous sommes les vrais africains. Nous serons derrière lui. Nous serons derrière le peuple algérien dans l'acquisition de ces grands moyens pour le continent africain. Et en évoquant la question malienne, les autorités de la transition ont annoncé la réception par Assimi Goïta du texte de la nouvelle constitution dans sa nouvelle version amendée. Une version finale dont les détails n'ont pas encore été dévoilés ou révélés. La sécurité en Afrique, on en parle encore dans un discours prononcé à la veille d'une tournée africaine. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent africain, plaidant pour un réel partenariat sécuritaire avec les États locaux face à la progression des groupes terroristes. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir si nos partenaires africains le souhaitent et à leurs conditions d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois, sur le principe même de la co-construction. Dans l'actualité également, la République arabe sahraoui démocratique célébrait hier le 47e anniversaire de sa proclamation, marquée par une escalade des combats pour la libération et le parachèvement du processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés par le Maroc. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ralli, est revenu à cette occasion sur la conjoncture dans laquelle se tient cet anniversaire. La première étape a été celle de la fondation et de la proclamation, où s'est manifesté d'une part le génie dans l'évaluation et la justesse dans la décision, non seulement vis-à-vis d'un besoin vital dans la recherche, d'un cadre constituant, concrétisant la volonté du peuple sahraoui et ses aspirations à édifier son état national propre et indépendant, mais aussi dans la résistance au complot cynique qui a été révélé au grand jour dans toutes ses illustrations et qui a pour objectif d'en finir totalement avec le Sahara occidental comme patrie, comme histoire, comme peuple et comme identité nationale, ceci avec la complicité honteuse des puissances colonialistes, principalement l'État espagnol, ainsi que ses partenaires dans la politique d'oppression, avec à leur tête le régime d'occupation marocain. Je vous en parlais en titre des élections en Libye en 2023. L'option est sérieusement envisagée, avec notamment la création d'un groupe directeur de haut niveau comprenant toutes les parties prenantes libyennes concernées pour faciliter la tenue des scrutins. Cela a été annoncé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, devant le Conseil de sécurité. Naila Aitamouda. La sortie de crise en Libye ne parvient toujours pas à être mise sur rail, après plus de dix ans de guerres destructives et d'impasses politiques persistantes. Afin de trouver une issue, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, a lancé une initiative pour organiser des élections présidentielles et législatives prévues en 2023. C'est de notre mission d'accompagner la Libye vers ses aspirations pour qu'elle puisse réaliser son but, celui d'une stabilité pour le bien de toute la population et tous les Libyens, par le biais d'élections inclusives et transparentes. Les élections qui seront organisées en 2023 seront l'étape clé. Je demande au Conseil de sécurité d'exprimer son soutien et son appui pour la démarche à suivre que j'ai suggérée pour répondre aux aspirations du peuple libyen. Abdoulaye Batili a donc décidé de créer un groupe directeur de haut niveau pour la Libye. Cela permettra de réunifier les différentes parties libyens concernées, des personnalités politiques de premier plan, des chefs tribaux, des institutions civiles, ainsi que l'ensemble des secteurs et des organisations libyennes. Objectif, faciliter la tenue des scrutins. L'envoyé spécial de l'ONU a estimé que les institutions doivent retrouver une légitimité. Selon Batili, la résolution de sa dernière devrait donc être une priorité pour tous les acteurs politiques désireux de changer le statu quo. Batili a soutenu les Libyens dans leurs aspirations à un pays stable, dirigé par des autorités dédiées au bien-être de leur population. Il a insisté sur le rôle des femmes et des organisations de la société civile. Ces dernières demandent que leur voix soit entendue et que leur pleine représentation soit assurée dans toutes les institutions. La tenue de ces élections permettra donc non seulement de développer le pays, mais aussi prévenir le retour des affrontements armés. Et dans une première réaction, le Haut Conseil d'État et le Parlement de Tobrouk ont exprimé ce mardi le refus de l'initiative de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye pour aller vers des élections. En 2023, les deux institutions estiment que ce plan exclut leur travail dans le sens de l'amendement constitutionnel pour aller vers une solution politique. Je vous en parlais également en titre. Et dans le conflit russo-occidental, la Russie a accusé les États-Unis de préparer une attaque aux armes chimiques sous fausse bannière en Ukraine pour l'imputer ensuite à Moscou. Le 22 février, une ONG américaine influente Wilson Center a tenu une conférence sur les événements en Ukraine. S'exprimant lors de l'événement, un ancien ambassadeur américain en Russie, John Sullivan, a déclaré, et je cite, « Les troupes russes prévoient de déployer des armes chimiques dans la zone de l'opération militaire spéciale. Nous considérons cette information comme une intention des États-Unis eux-mêmes et leurs complices de commettre une provocation en Ukraine en utilisant des produits chimiques toxiques. Nous prévenons que si une telle provocation utilisant des produits chimiques toxiques se produit, nous identifierons les vrais coupables et les punirons. » Enfin, direction le Proche-Orient. Une femme palestinienne a été blessée dans une attaque de collants qui a visé une ambulance de l'hôpital gouvernemental de Jenin. L'agression survenue hier soir, ciblée le véhicule qui transportait un enfant malade de 12 ans. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al 24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501